Aujourd'hui, nous sommes dans les studios de l'émission « Ça commence aujourd'hui » et Faustine Bollard t'a invité l'animateur Cyril Ferrault. Il pense que l'émission va être en direct et le thème de cette émission, c'est « La télé a changé ma vie ». Et surprise, surprise, pas changer la sienne. Faustine va jouer les caricatures de l'animatrice, pas sympa, mauvaise humeur, méchante même, en particulier avec Iris Mittenard qui, comme par hasard, est invitée de l'émission, mais ça c'est notre complice, mais surtout, c'est parce que c'est l'ami de Cyril Ferrault et lui, il va être au milieu de tout ça. Une belle galère. La première étape du piège va se dérouler ici, au test Covid. Ça se fait dans toutes les émissions, c'est un peu une sorte de péage obligatoire. Rien de grave, vous connaissez, on met un petit coup de gel hydroalcoolique sur les mains. On prend la température à l'aide d'un pistolet, 21 degrés. On met un bonnet. Alors, qu'est-ce qu'on va lui faire à Cyril ? Je vais retirer cette visière. Ah, on va lui faire un petit test buccal. Ça existe dans certains aéroports dans le monde, mais au bout de cornichons. Je peux tester le truc buccal pour voir ? Ouais, c'est goût cornichon, ça va être bien. Désolée, Cyril. Vous connaissez l'émission, ça commence très mal aujourd'hui ? Non, c'est normal, c'est la nôtre et ça part maintenant. 3, 2, 1. Alors, là, ça va être bon pour vous. Allez-y, puis après, je vous emmènerai en loge. Vous allez bien ? Oui, on va commencer par le gel. Tu mets trop de gel, hein ? Voilà. Oh la vache ! La température, Valérie ? Hein, voilà, je vais vous passer la température. Oh là là ! 42, c'est pas possible. Ouais, ça raciste, mais ça... Je le refais, hein, parce que 42, on ne vous fait pas passer, hein ? Ah, parfait, 36,7, c'est bon. D'ailleurs, si ça passe de 42 à 36, je vais me lever un peu les mains. Oui, bah, allez-y. Voilà, allez-y, n'hésitez pas. Donc, je vais être obligée de vous faire un petit test buccal. Ça fait pas mal, hein. On ouvrait bien la bouche. J'ai l'impression que vous avez une petite carie, là. Ça ? Là, ici, sur la molleur, là. Vous devriez aller vous faire... Non, mais je vous assure, il y a un petit... Mais il y a un petit truc à l'intérieur, il y a un petit réactif, non ? Oui, bah oui, c'est normal, hein. Ouais, c'est bon. À tout. Faustine, tu vas à l'accueil dire bonjour à Cyril, et tu es très, très énervée. En fait, j'en ai marre. J'en ai marre. Vous me saoulez tous. Ça doit jamais se reproduire. Tu sais quoi ? Tu sais quoi ? On est passé pour des amateurs, la kermesse du dimanche. Ça n'a rien à voir. Arrête, Karima, arrête. C'est pas Karima, c'est Karima. Je m'en fous, Karima, Karima, c'est la même chose. J'en ai rien à voir. Vous me faites ch***. Vous me faites ch***. Il est live. Salut. Pardon. Bonjour, bonjour. Ça va ? Merci d'avoir. Ouais, ouais. Voilà, on se retrouve après, parce que c'est... À tout à l'heure. Pour vous deux, c'est OK. La bonne émission, hein. Merci à vous. Voilà. Merci. C'est par ici. Là. Je vous laisse vous installer tranquillement. Si vous êtes bon de quoi que ce soit, je suis là. Ah, Eric, c'est à côté ? Je suis là, ouais. Ça va ? Bah oui, toi. Ouais. Non, ça va. Pas encore. Tu peux vraiment gueuler derrière la porte de Cyril ? Mais me saoule, Faustine, aujourd'hui. Bordel ! Il y a une bonne ambiance. T'es claire ? T'es encore là qu'on faustine, elle a crié dans le couloir ? Non. Quand ? Là, là ? Quand j'ai fait mon test PCR, en fait, elle avait pas l'air... Ça avait pas l'air d'être la forme. Donc, qu'est-ce qu'elle a ? Est-ce qu'il y a des vacances ? Il y a deux secondes, j'arrive, j'ai pas eu huit jambes, là. Et qui parle de ça ? Oh, monou ! Qu'est-ce qu'il y a ? Mais pourquoi ils sont nulles tout à fait ? C'est qui ? L'assistante de Faustine, c'est ça ? Bah, ça donne envie d'aller faire l'émission. Eh, heureusement qu'on est tous les deux. C'est clair. Bah, si, elle m'a envoyé un texto. Elle me dit, il me saoule tout, si, si, je sais pourquoi elle me dit ça. Bah, en tout cas, elle a l'air de bonne humeur, ça fait plaisir, quoi. Elle est peut-être un peu fatiguée, elle a fait un peu d'émissions. Elle m'a envoyé un texto de Faustine, quand même. Voilà. Ça va, tout va bien ? Bah, alors, moi, ça va. Vous avez besoin de rien ? Mais est-ce que vous, ça va ? Ça va, il y a des jours meilleurs, mais ça va. Tout va bien se passer, vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'il se passe ? Bah, le stress, je pense, hein. C'est vrai ? Petits soucis de prod, enfin, bon, il y en a eu des petits soucis techniques sur l'émission précédente. C'est juste ça. Ouais. D'accord. C'est juste histoire que... Mais nous, donc, on est en direct ? Oui, ouais, ouais. D'accord. Ouais, 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 bien sûr. Tu m'as dit Karima, c'est ça ? C'est Karina. Karina. Ouais, elle retient jamais non plus, ouais. C'est pas grave, tu sais, je m'y fais. Y'a pas de soucis. Ah, Faustine, elle retient pas ? Ouais. D'accord. Iris, tu vas faire un petit coucou à Cyril. Tu dis, tiens, dès que t'as fini de manger, je vais aux toilettes. Et faut que je te parle d'un truc, on se racte tous les deux, s'il te plaît. Bon, je vais, ouais. Et donc, ils sont pas stressés ? Ils m'ont remis ? Je te laisse manger. Après, faut que je te raconte un truc. Je vais m'en aux toilettes, après. C'est ce que tu disais ? Ouais. Je reviens. Attention, c'est bientôt. Magneto. Dépêche-toi, parce que là, j'ai pas le temps. Donc, ça va, là, aujourd'hui, c'est bon. Ok, ok. Donc, là, on a mis Cyril. Ok, ok, vas-y, va. Iris, Iris, Florian, Laurent, notre spécialiste, et l'influenceur en passe comme ça. T'as Cyril au plus près de toi. D'accord, ok. T'as vu, Iris ? Oui. J'ai reçu ça comme photo, t'as vu ? Mais c'est quoi ? Bah, la nana, elle est juste à poil, en fait. Y'en a partout. Y'a des photos partout. Tout le monde me les envoie, c'est dingue. Je suis à deux doigts de les balancer à l'antenne. Tu vas faire ça. Bah, de manière que je fais ce que je veux, je suis chez moi. Bon, alors, j'ai envie de t'écrire. Elle parle d'irix, là ? Je sais quoi, je sais pas. Elle parle d'irix ? Elle est partie. Ils sont partis ? Elle est partie, chanvée. D'accord. Vous avez un retour, vous ? Non. Ok. On a le retour. C'est bien. Qu'est-ce qu'elle a dit, Yvonne Faustine ? J'ai pas entendu. Bah, je sais pas. Elle a dit quoi ? Tu sais, comme quoi, elle est tout le temps à poil ou je sais pas ? Elle dit qu'elle est tout le temps à poil sur ses photos. Je suis à deux doigts de montrer ça à l'antenne, etc. Il y a un dos ou quoi ? Bah, j'en sais rien. Entré-Yves, c'est Faustine. Ouais. Elle aurait pas invité Eric s'il y a un dos. Non, mais c'est surtout que, heureusement que nous, le retour, il est chez lui. Ouais, carrément. J'aimerais pas entendre quelqu'un dire « L'autre est tout le temps à poil, je veux balancer ça à l'antenne ». Non, mais ça va, en plus c'est ça en direct et tout, c'est cool. Ça va être bon moment, je pense. C'est quoi cette galère ? Je sais pas. Non, faut bien, l'assistante, elle s'appelle Karina. Karina. Oui ? Juste pour me prévenir. Karina. Oui, bravo, enfin un petit peu. Oui, enfin un petit peu. Et tu slams ? Oh là là, slam, bam. C'est ça, talent. On sent le mec qui s'est fait appeler Cédric. Tu sais, pendant des années, ça l'a énervé. Je comprends. Ça l'a énervé, le gars ! Je comprends. Dis donc, ça va bien ? Toujours très bien. Alors, on est en direct. Je me permets juste un petit truc. Bien sûr. Comment t'expliquer ça ? Faustine, en fait, on a le retour avec le son. Ouais. Et Faustine, commenter les photos d'Iris, faire attention. D'accord. Ils sont juste à côté. Ok, on le coupe. Attends. On coupe le son, quoi. On coupe les retours, les gars. Ok, voilà. Merci. Ok. Génial. Alors, du coup, je t'ai pas du tout... Il faut que j'y aille ? Non, pas du tout. 56. On est en direct à 56. On descend d'ici une bonne grosse dizaine de minutes. Ok. C'est bon ? Je suis tout à vous. Voilà. Je suis prêt. Merci. Ouais, ça va. Ça va. Ça va aller. C'est pas grave, on coupera au cas où. Ouais. Ah, my God. Vous êtes de retour ? Ouais. Ça a été changé ? Ah, bah ouais, bah nickel. On va être beau. Toi, t'es comment ? Vous vous entendez bien, Faustine ? Ouais, ça va. Vous connaissez ? Bah, on s'est vus à la boîte à... À la boîte à secrède, ouais. Pourquoi ? Ah non, non, pour savoir si vous entendez bien. Ouais, non, mais après, j'ai que des merdes depuis mardi. Je te jure un peu. Depuis mardi ? Ouais. T'en viens, viens quand on est tous les deux. Je te raconte, attends, viens. Je te raconte. Il y a des gens. Tu veux qu'on soit tous les deux ? Ouais, je te raconte. Hein ? Ouais, je te raconte. Ouais, c'est pas bien. Enfin. Oh, toi, t'as eu un truc... Qu'il a l'air potable. Enfin. Mais, ouais, en fait, j'ai fait un peu la merde depuis plusieurs mois. Et l'autre mardi, je me suis fait bien à démontrer avec la... D'ailleurs, un petit peu, je te jure. Oh, non. Je te jure, je suis pas bien. Et il y avait des photos de... Non, mais des vieux trucs, tu vois. Mais c'est des photos... Bah, genre... Haute, haute, quoi. Bah, pas haute, haute, mais des photos, tu vois, des vieilles photos que j'avais envoyées. Et du coup, ouais, c'est la merde, quoi. Parce que, bah, ouais, ouais. Bon, mais je t'avoue que ça m'a... Genre, je suis pas bien, quoi. Enfin, ça me fait chier, quoi. Et on voit ton visage ? Ouais. Ah. Et on voit tout ? Non, on voit pas tout, tu vois. On voit le haut, quoi. C'est bon, vas-y, tu les fais descendre, tu les fais descendre. C'est parti. Allez, on se speed. On y va, Cyril, on y va ? On est prêt ? Super. T'es belle, t'es belle, t'es belle, t'es belle. Ça va, tout va bien se passer. Oui, tout va bien. Tu sais, quand on est tous les deux, ça se passe toujours bien. Voilà, il n'y aura pas de bug. Tu voulais me redire un autre truc ? Pas bien, ouais, ouais. C'est ta pote ou pas ? Le très pote. Pardon, pas. Elle te crache pas de suite, parce qu'on a parlé de toi juste avant. Elle m'a dit que vous entendiez bien et que vous étiez vues sur la boîte. C'est la roi de l'hypocrisie, parce qu'elle doit savoir qu'on fait une mission ensemble, donc elle est gentille. Donc quand je te dis que tu m'aides, c'est juste que... Allez, je vais t'aider, ça va bien se passer. Non, parce qu'elle me saoule déjà. Ça va être bien, ça va être bien. Bonjour. Ça va ? Allez, on va s'installer. Bonjour tout le monde, comment ça va ? Bonjour Paucemi. Je suis ravie de vous recevoir. Merci d'être là. Eh ben, il y en a déjà une qui est en retard. Demande-nous, Miss Monde. Est-ce que Miss Monde est prête ? Sans déconner, il faudrait aller la chercher maintenant, parce que le maquillage, je pense qu'on a notre dose. Comment ça va ? Je suis ravie de vous rencontrer. Je suis ravie à l'idée d'écouter vos histoires. La télé a également changé leur vie. Eh ben voilà, la dernière. La princesse. La princesse. J'ai mis une jupe un peu courte quand même. C'est une jupe. Quand on a les jambes, il faut les montrer. C'est pas une jupe, c'est un short. À 14h en plus, la jupe, comme ça, c'est bien. Je te sens un peu... Non. Ça va rouler. Pas du tout. Ça va rouler. Toi, t'es nerveux. Hein ? Toi, t'es nerveux. Ah non, 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 moi, je suis très détendu. Je trouve qu'il y a plutôt une bonne ambiance. Tu m'aides, hein ? Mais je suis à ta disposition. Ah, j'adore l'idée. Je passe le poirier, je fais le poirier. S'il faut que je t'apporte de l'eau, tu me demandes. C'est gentil. Un vrai animateur. On a un problème de son, on parlera fort. On va penser à un bon moment, vous allez voir. Ça va être bien, ma faustine. Mais ouais, c'est toujours bien. Le soi-disant direct va commencer. Cyril n'est pas au bout de ses peines. Ça va bien se passer. Non, mais je revis le truc. Cyril, quand vous dites ça va bien se passer, dans votre tête d'être convaincu ou c'est une technique pour dire ça va être la merde ? C'est une technique pour dire, je pense qu'on est très très mal. Je connais, on se connaît depuis 15 ans avec Faustine. On a démarré ensemble. Je n'imagine pas Faustine, une fois le direct arrivé, être désagréable avec Iris. Non, mais tu ne te dis pas surtout que je ne suis pas comme ça, quoi. En fait. C'est horrible, je ne suis pas ce monstre. Je ne suis pas ce monstre. Bien sûr que ce n'est pas un monstre comme ça. Mais c'est lui, le monstre. C'est lui qui est Machiavel. Tout ça est très écrit. Et bien justement, on va voir la suite. Ça commence aujourd'hui, comme vous l'avez dit, et en direct. C'est ce que vous pensez. Et voilà ce qui va se passer. Bonjour à tous et bienvenue pour une heure de direct, pleine de bonne humeur. Et on en a bien besoin en ce moment. Et bonjour Cyril Ferrault. C'est lui Faustine Bollard. Aujourd'hui, on va essayer de rire ensemble. Mais ouais, on va rire, on va apporter de la bonne humeur, ça va être top. Bonjour Iris. Bonjour. Non, pas vous, la vraie Iris. Bonjour Iris. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous n'êtes pas venu toute seule, Iris. Veuillez me présenter celui qui est à vos côtés aujourd'hui. C'est l'homme de ma vie. C'est la chance qui m'est tombée du ciel. Florian, c'est ça ? Oui, c'est ça. Bonjour Florian. Vous êtes beaux tous les deux. Merci. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ? Un peu plus de 7 ans. Et donc avec vous, on va parler d'amour aujourd'hui ? Oui. J'ai hâte de vous entendre en tout cas. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et donc Cyril. Oui, bonjour. Non, l'autre Cyril. Ah l'autre. Vous avez choqué des doubles. Oui, c'est ça. Donc Cyril, Iris, voilà, on est bien aujourd'hui. Bonjour Cyril. Bonjour Faustine. C'est un honneur de vous rencontrer. Moi aussi, j'avais très hâte de venir. C'est vrai, parce que Cyril est une véritable star sur les réseaux. C'est un cartonne, il a fait beaucoup de télé-réalité, ça tout le monde je pense vous aura reconnu. Néanmoins, je sais que vous... Enfin voilà, il y a des millions de followers. Nous à côté, on n'est rien du tout quoi. C'est nous deux que tu veux dire ? Nous deux à côté, parce que je pense que personne ne nous connaît à côté. Iris, peut-être qu'elle est pas mal en followers, non ? Non, je crois vraiment pas. Personne n'arrive à l'acheter. Bonjour Laurent. Bonjour Faustine. Merci d'être avec nous, grand professeur en addictologie ? Addictologie. Addictologie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et donc Iris Mittena. Bonjour. Alors, on va commencer tout de suite par vous rappeler que vous êtes en direct. On est en direct sur France 2. Donc surtout, n'hésitez pas à intervenir sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook. Vous pouvez intervenir. Le hashtag, c'est CCA. Et on diffusera évidemment vos meilleurs messages tout au long de cette émission. Voilà Cyril. Oui. Je suis contente. Ce Cyril là. Alors, on ne vous présente plus. Non, ce Cyril là. Ce Cyril là. Celui qui n'a pas un million de followers sur Twitter. Non, celui là. Je vais se commencer les petits, c'est pas tous. Non, mais on va quand même commencer par lui, parce que 16 ans de carrière, c'est énorme. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Vous vous rendez compte déjà ? J'ai commencé très jeune. J'ai démarré stagiaire sur Fort Boyard, qui était l'émission de mes rêves. Ah bah, on va en parler de Fort Boyard. Et depuis, bah voilà. Iris, tu peux dire, on l'a fait ensemble l'émission d'ailleurs. Ah bah oui, ensemble. Fort Boyard. On avait démarré tous les deux. C'est là qu'on s'est rencontré avec Iris. Je me souviens de toi. Je ne me souviens pas du tout d'Iris, mais je me souviens de toi. Pourtant, elle a été plus courageuse que moi. Non, mais toi, tu avais été super fort en fait. Il y a eu la consécration après, Slam. Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta vie ? Est-ce que tu as l'impression que tu as dû adapter ton quotidien justement à cette notoriété-là ? Adapter mon quotidien, non. En revanche, les retours des téléspectateurs, c'est-à-dire, tu te rends compte quand tu as une émission quotidienne comme celle que tu fais, que tu crées un rendez-vous, vraiment, que les gens attendent. Et ils t'envoient des courriers qui sont absolument magiques. Mais tu le sais aussi ? Bah oui, on le sait tous. Enfin, pas Iris, mais les autres... Alors, je voudrais qu'on revoie des images. Allons-y. C'est la boîte à secret. C'est qu'on vous chante. Ah bah, alors là, moi, je ne résiste pas à repasser ces images. Regardez. Donc, Cyril Ferrault dans la boîte à secret. Je n'y crois même pas moi-même. Ce soir, on réalise le rêve de... C'est super, Faustine. Maintenant, tu le prends à partie, Cyril, s'il te plaît. Je suis allée en mode kiff, mon gars, quoi. Non, mais... C'était génial, ça. Tu peux le dire. Quoi ? Parce qu'elle a... Je pourrais quand même lui demander aussi de se la péter un peu moins. Bah, gentil. Non, elle n'est pas gentil. Elle mûle. Ça se voit que tu l'as mal. Non, ça se voit pas. Ah si, si, je te chante. Mais non, ça se voit pas. Mais non, mais non. Mais non, ça se voit pas. Si, si, si. Et Iris, quand elle revient, tu lui dis qu'est-ce qu'elle a dit ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? Qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Non, non, elle m'a demandé si tout allait bien. T'inquiète. Ce sera nous ! C'est lourd quand même. Mais vous avez... Non, mais... Non, mais c'est bon, ça... En direct. Ouais, mais bon. T'inquiète, je gère. Si elle te... Si elle te chauffe trop, j'interviens. Ouais. Elle fait que ça. Iris, tu peux dire à Cyril, moi je suis pas venu ici pour me faire insulter. Moi je suis pas là pour me faire insulter. Non, mais elle t'insulte. Incroyable ! Incroyable ! C'est divin. Incroyable ! Moi je savais pas que tu savais chanter aussi bien. Mais en fait, j'ai pris des cours de chant pour un truc tout bête. Pas du tout pour chanter, mais pour apprendre à ne plus avoir d'extinction de voix quand je présente ça. Ah, c'est vrai que ça arrive. Ouais, ça c'est vrai, je comprends. Et quand je me suis mis à chanter, elle me dit mais t'as une super voix. Qui sait chanter d'ailleurs ? Qui sait chanter d'ailleurs, comme Cyril ? Comme ça, qui sait chanter ? Moi. Moi je me débrouille dans les... J'ai fait l'Oiseau Paradis, donc je connais... Mais tu chantais pas, tu dansais ! Tu dansais aussi. Tu t'en souviens pas ? Ah, je m'en souviens pas du tout. On chantait en direct, on dansait tous les soirs. Enregistré ? Enregistré, j'imagine que c'était enregistré. En live. En direct ? Ouais, tous les soirs, ouais. C'est ce qu'on dit toujours. C'est l'expérience. N'hésitez pas à vous manifester avec le hashtag. Écorche son nom s'il te plaît. Et Twitter. D'ailleurs, on a quelques messages à lire. Iris Mittener. Mittener ? Mittener. Ok, Mittener. Iris est vraiment rayonnante. Quelle joie de la voir. On aimerait qu'elle soit encore plus présente à la télévision. Autre message ? Moi aussi, je veux faire ma demande en mariage. Iris Mittener ? Iris Mittener. Mittener ? Pardon, vraiment, j'arrive pas. Iris, ça suffit. Alors, Iris Mittener, veux-tu m'épouser ? Ah, bah, ça dépend. C'est Diego derrière le message. C'est peut-être Diego qui t'envoie le message. Vous n'êtes pas célibataire, en plus ? Non, non, j'ai un chéri, oui, Diego. D'accord, d'accord. Pas encore de demande en mariage à l'horizon ? Bah, ouais, ou il n'a peut-être pas envie. Bon, en tout cas, vous allez être contente parce qu'on va enfin parler de vous. Iris Mittener. Iris Mittener ? Mittener, j'arrive pas. Iris, Iris, c'est bien. Bon, je vous vois beaucoup sur Instagram, vous vous montrez beaucoup, en tout cas. Vous aimez bien ça. Je vous montre ma vie, ce que je fais tous les jours, donc ça passe par là aussi. Allez, on parle des photos volées, maintenant. Il n'y a pas trop de pudeur, non plus, sur les images que vous nous montrez. Enfin, vous y allez, quoi. C'est-à-dire ? Vous y allez. Bon, on vous voit en maillot de bain, on vous voit en peignoir. Bah non, moi, on ne me voit pas en maillot de bain, on ne me voit pas en peignoir. C'est peut-être pour des mauvaises raisons. C'est peut-être parce que je n'ai pas le corps de Iris. Mais vous pourriez. En tout cas, tout a été très, très facile pour vous. Vous avez été Miss, Miss France, après Miss Europe, non ? Miss Univers. Miss Univers, voilà. Sans formation particulière, d'ailleurs. Vous avez été animatrice. De diplôme. Animatrice très vite, en fait. Vous faites des jalouses ? Oui, apparemment. Ah, c'est ce que je ressens. Ah, oui, c'est ça. On vous le dit, ouvertement ? On me le fait ressentir. Vas-y, Faustine, c'est super. Lâche rien. Vous regrettez, parfois, d'être allée trop loin dans ce que vous nous avez montré, de ce que vous avez donné de vous, même physiquement. Alors, moi, je ne regrette pas ce que je montre et ce que je fais aujourd'hui. C'est un truc que je regrette, clairement. C'est d'avoir fait confiance à ce monde de télé, d'avoir fait confiance à beaucoup de gens. Parce que, franchement, on va se le dire, on est en direct, vous voyez de toute façon tout ce qui se passe. C'est clairement un monde de merde. Franchement, la télé, tout le monde est complètement faux cul. Je ne peux pas vous laisser trop dire ça, mais ok, j'entends. J'entends que vous en avez conçu le cœur. Je veux dire, il y a un moment où les gens ne sont pas bêtes. Les gens voient la télé. Depuis que je suis arrivée dans cette émission, vous me parlez mal. Vous ne me considérez pas. Donc voilà, ça, c'est le monde de la télé, en fait. Le monde de la télé est en train de jalousie, de bêtises et d'hypocrisie. Oui, alors en même temps, parfois, on récolte un petit peu ce qu'on a semé. J'aimerais savoir ce que j'ai semé, par exemple. Écoutez-moi, il y a des choses que vous avez semées qui me sont arrivées sur mon téléphone, par exemple. C'est difficile d'être paparazzé, qu'on voit des images de vous très dévêtues qui circulent sur le net, par exemple. Je vais vous dire ce qui est difficile. Ce qui est difficile, c'est de faire face à des gens comme vous. Et je n'ai plus envie d'assister à ça. Bon, alors... Je vais vous laisser. Je vous souhaite une très belle émission. Non, allez, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Iris, arrêtez. Elle se la pète un petit peu. Tout est bon pour faire le buzz, quand même. Je vais quand même, je vais la chercher. Un petit verre d'eau et puis, comme pour toutes les mises, un coup de maquillage. J'en viens, j'arrive tout de suite. Iris ? L'appel à témoins, Faustine. Tu peux lancer l'appel à témoins ? Je lance l'appel à témoins. Alors, bonjour. Où je suis ? Alors, je suis ici. Iris ? Il est peut-être comme Faustine. Voilà. Ça commence aujourd'hui. C'est super, les filles. Je suis grossière. Iris, si tu peux crier un stop, stop maintenant. Non, mais stop. Non, je m'en fous, je m'en vais. En fait, ça ne sert à rien. Il ne me parlait même pas, ça ne sert à rien. Vous aussi, comment vous devez faire ? Vous aussi, vous devez témoigner dans 5 mois aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on fait, là ? Qu'est-ce que c'est pas l'histoire, là ? Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Professionnel, bah non, vous aussi, soyez professionnel avant de me parler. Moi, c'est mon métier. Attention, il arrive à vous, il arrive à vous. Eh, les filles, calmez-vous, calmez-vous. Franchement, là, c'est trop tendu. Ça vous, ni l'autre, ça vous met en avant, là. Vous étiez obligés de me pourrir jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Les filles, les filles, les filles, calmez-vous, là. Allez, on est en direct. Non, mais attends, franchement, c'est pas facile. Moi non plus, moi aussi, j'en ai gros sur la patate. À rentrer chez vous. Vraiment, quoi, vraiment. Allez, calmez-vous, calmez-vous. Attention, on reprend l'émission maintenant, tout va bien. Alors, Iris, vous avez pu respirer un petit peu ? Non, mais parce que, voilà, bon, bref, on a eu un petit truc, mais maintenant, tout va bien. Je pense que les gens sont... Iris, vous êtes... Non, Iris, deux secondes. On va expliquer que c'est une plaisanterie. Et comme ça arrive, on est en direct, il y a un peu de... On va expliquer ça. Pour respirer, justement, Iris, je vous propose qu'on regarde quelques images, justement, qui retracent les grands moments de votre carrière. Allez. Miss France 2016, il s'agit de... Parce que franchement, ça part complètement. Non, mais j'en peux plus, moi, j'en peux plus, elle a fait des plombs, Postine, mais c'est devenu un monstre, la meuf, et je peux plus m'en gérer, quoi. C'est une plaisanterie, ou quoi ? C'est quoi, ça ? Non, mais c'est pas possible, quoi. Je passe ma vie à m'occuper de cette femme, elle a fait des plombs. C'est une plaisanterie, ou quoi ? C'est qui, là ? C'est Stel, mais vas-y, mais viens me le dire en face, p****. Vous me faites tous ch***, il y a déjà des semaines que je me casse... Oh, la vache. Pour faire cette émission, il vous est en plus, vous estimez qu'un monstre, ça ? Tu dis que je suis un monstre, c'est ça que tu dis ? Allez, on y va, parce que tu vas te parler. Allez, on y va, touche, vas-y, vas-y. Allez, on y va, allez, on y va. Allez, on y va, tu repris sur l'île ! Quelle bande d'enchoirés ! C'est très, très mal ! C'est très, très mal ! C'est très, très mal d'avoir mis comme ça ! Ah non ! Ah non ! Ah non ! Ce n'est pas possible, elle ne peut pas lui parler comme ça ! Putain, elle est nouveau ! Elle ne peut pas lui parler... Oh là là, putain, mais je vous m'avais mis hyper mal à l'aise. Mais nous, on était hyper mal... Et tu joues bien, parce que moi, à un moment, je me suis pincée les joues en me disant je vais me marrer, c'est horrible ! Je voyais que toi, tu étais en alu total, mon Dieu, quel cauchemar ! Non, mais je me suis dit, comment je peux la déballer ? Oh, Dieu ! Je sais que tu n'es tellement pas comme ça, je me suis dit, mais ce n'est pas possible ! Je sais que tu n'es pas possible ! Je sais que tu n'es pas possible ! C'est pas possible !